Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 11 novembre 2014 Nous commençons cette analyse technique avec la paire de devises EURUSD Donc la paire de devises EURUSD qui est en train de valider ici un début de retournement de tendance Puisque suite à cette phase ici où on avait des contacts répétés sur la bolle inférieure Suite à ce contact ici sur la zone des 1.2373 On avait constaté un retour de l'EURUSD sur cette zone horizontale 1.2488 Terre descendue et puis là on revient ici sur cette zone 1.2488, 1.25 Pour attaquer ici un prochain contact avec la bolle supérieure Donc là on est clairement sur une phase où on a du coup des deux points bas qui deviennent haussiers Qui peuvent impulser un début de retournement En de ces cas là ce qu'on fait c'est qu'on trace le Fibonacci sur la tendance directe Et on voit un petit peu ce qui se passe Donc nous avons des points de contact relativement intéressants Avec ce 23.6 qui avait déjà été cassé suite à la rupture ici au premier rebond technique On a presque validé un contact avec le 38.2 Donc là on est déjà sur une phase de consolidation Où on a, si on repartait à la baisse On aurait pu effectivement valider un quasi contact avec le 38.2 Et donc valider une continuité dynamique de cette phase baissière Par contre là si les cours cassent à la hausse cette zone de 1.2488 Et reviennent une seconde fois sur la zone de 1.2516 Qui correspond au retracement des 38.2 On peut s'attendre à une cassure Le fait d'avoir ici deux points haussiers Et bien nous indique qu'on peut être ici sur une phase de retournement Si tel était le cas, si nous avions une cassure ici du 38.2 L'objectif se situerait dans la zone 50.68 Dans laquelle nous avons une zone horizontale Qui se situe à 1.2587 Donc ça sera l'objectif sur une rupture ici de cette zone des 1.2516 En attendant, tant que ce point haut ici Le point haut qui se situe à 1.2510 N'est pas cassé à la hausse Il n'y a pas de retournement de tendance On peut très bien ici se situer dans une phase de stabilisation Pour passer dans un flux haussier Il faut avoir une succession de points bas haussiers Et une succession de points hauts haussiers Pour l'instant, les points hauts qui se succèdent Sont toujours de plus en plus bas Et le point haut actuel est toujours plus bas que le précédent Donc là, on a un début A savoir que nous avons ici un point bas significatif Qui est supérieur au précédent Et donc maintenant pour valider le retournement de tendance Donc là, il faudrait confirmer le contact sur la bolle supérieure Et valider ici un dépassement de cette zone de 1.2516 Donc tant que ce n'est pas fait On ne peut pas conclure en tout cas dans un mouvement de retournement Et l'invalidation en fait de ce scénario Ce serait le point bas ici que nous avons A savoir la zone de 1.2395 Mais surtout une rupture de cette zone de point bas Qui marquerait donc la confirmation d'une continuité Du mouvement baissier Et donc ce point bas se situe à 1.2358 Sur le dollarienne, on avait là aussi marqué Le retracement de Fibonacci Pour constater qu'on était juste venu se poser ici Sur le retracement des 23.6% Je vous avais indiqué attendre plutôt une phase de consolidation à plat On n'a même pas été jusque là Puisqu'en fait dans la journée d'hier On a commencé à remonter Et on a cassé ici la précédente zone de point haut significative Donc malgré tout On ne peut pas dire que nous sommes sur une continuité de dynamique Puisqu'on a un contact avec cette bolle inférieure Nous sommes tout de même sur une phase où la dynamique ici faiblit Alors on peut avoir un petit trend aussi ici Avec une faible dynamique Mais malgré ici la rupture de cette zone des 1.1561 Je viserais plutôt pour une continuité horizontale Avec des petites attaques ici sur cette zone de point haut Tant que la zone ici des 1.1422 n'est pas trop attaquée à la baisse On ne pourrait pas ici valider un changement de tendance De toute façon le point bas significatif se situe ici à 113.86 Et il faudrait casser cette zone des 113.86 Pour marquer un mouvement de consolidation A noter que ce retracement des 23.6 qui était valable Lorsqu'on est venu ici attaquer la bolle inférieure Ne l'est plus puisqu'on a marqué un nouveau plus haut Donc on va l'effacer Et je dirais que par rapport aux signaux qui pourraient appeler une consolidation C'est bien ce point bas significatif qu'il faut prendre en compte Donc tant que l'on est au dessus de ce point bas significatif On est toujours potentiellement soit dans un biais neutre Ce que je favoriserais Soit dans une poursuite de mouvement haussier Là il faudrait avoir une attaque plus forte ici de cette zone des 115.52 Et par contre sur une rupture des 113.84 Et bien nous aurions un signal de consolidation Et enfin sur l'or nous sommes un petit peu comme sur l'euro dollar Puisqu'après ici avoir marqué un point bas qui correspondait à une extension de Fibonacci On a marqué un rebond technique qui a validé ici un contact avec la bolle supérieure On est revenu ici chercher la moyenne mobile arithmétique Parce que l'exponentiel était beaucoup plus haut Et donc on ne s'est pas arrêté dessus Et là les cours reviennent ici sur une zone Une zone des 1165 dollars l'once Qui était une zone de support ici avant l'enfoncement Et donc cet objectif Alors dans la dynamique actuelle Je pencherais plutôt pour une rupture haussière de cette zone Avec un ralliement ici sur la zone des 1187 dollars l'once Pourquoi ? Nous avons une forte baisse ici Nous avons eu un très fort mouvement Je rappelle que c'est le mouvement de vendredi dernier Qui correspond à des craintes géopolitiques Ces craintes n'étant pas totalement infondées Et surtout totalement rassurées Et bien on est venu ici chercher 1150 Qui était une zone de résistance intermédiaire ici sur cette phase Pour impulser un nouveau mouvement haussier Donc là on voit bien qu'une phase de baisse Où on évoluait bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle On est passé à une phase plus haussière Où même si on ne rebondit pas ici sur cette moyenne mobile On est venu chercher un support sur une précédente zone de point haut Ici à 1150 dollars l'once Et on attaque ici cette zone des 1165 Avec un peu plus de dynamique On est en plein retournement du MACD Le MACD qui se retourne dans sa partie supérieure Ce qui est assez haussier comme signal Le RSI est en pleine dynamique Ainsi que le stochastique qui vient d'invalider son signal de baisse Suite à forte hausse Ici on était sur acheté Et donc il y avait ici un signal de consolidation Donc là on est à tous les niveaux Sur d'ailleurs le temps que je fasse cette analyse On est en train de matérialiser cette cassure haussière Donc on a vraiment tous les éléments techniques Qui nous permettent ici de valider ce mouvement Donc maintenant Le signal je dirais qu'il est en même temps attiré Par le fait que cette zone ici des 1187 dollars l'once Alors c'est vrai que en H4 on ne voit peut-être pas aussi bien On va se mettre en journalier Je rappelle que cette zone ici des 1187 Des 1300 pardon Non oui des 1187 Celle qui est ici est une zone majeure Alors oui elle n'est pas matérialisée sur cette phase Elle est à peu près ici Voilà on la voit bien ici Cette zone ici avait été testée une première fois Mais avait marqué quelques rebonds Avant d'être cassée Et donc c'était une zone majeure Par rapport à la tendance baissière qui est en cours Et donc le fait d'avoir provoqué ici cette cassure On voit bien les précédents points de contact Le fait d'avoir marqué cette cassure Peut appeler ici à un retour sous cette zone Pour la valider Ancien support comme nouvelle résistance Donc c'est un petit peu C'est un petit peu le scénario que je jouerai actuellement Suite à la vigueur ici de ce rebond que nous avons eu vendredi Qui est d'ailleurs profité à un robot du système Forex Como Nous avons donc marqué ici un mouvement haussier Contact bol sup Donc là on neutralise dans un premier temps la dynamique baissière Le fait qu'on marque un point bas ici Et qu'un retournement court terme s'opère Au moment où on vient valider ici Une ancienne zone de résistance secondaire Comme zone de support Et bien là ça appelle une cassure de cette zone Avec un ralliement ici sur cette zone majeure Des 1187 dollars l'once Donc ça c'est le scénario attendu Comme tous les scénarios Ce scénario a un niveau d'invalidation Alors on aura une invalidation direct court terme Qui se situerait sur 1146 dollars l'once Le plus bas actuel Et une invalidation je dirais un peu plus majeure Sur la rupture de ce point bas A 1131,96 dollars l'once Voilà donc ce que nous pouvons dire Sur cette analyse technique Forex et matières premières Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous Une bonne soirée Bonne chance au prochain trade Et on se donne rendez-vous dès demain Pour d'autres analyses techniques Sur le site boursicoté.com Bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada